il y a du soleil il y a du soleil salut tout le monde nous voilà reparti pour une petite lyrie direction l'abatiole de Romain Mottier construite au 10e siècle on y va les bidons elles sont d'oeufs et poulettes viens Poupoule viens Poupoule viens tu as vu elle est mourie alors directement à croix en direction de Romain Mottier vous trouvez une petite cabine une petite cabane avec des produits à l'intérieur que vous pouvez acheter soit vous payez par soit vous payez avec de la monnaie de la petite cassette pour qui veut s'acheter des confitures du pesto à l'ail des ours du miel suisse et ben c'est tout simple vous prenez et vous twintez on va twinter on twinte on twinte on twinte on twinte du pesto ouais on twinte 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 c'est la position non mais non oui tu es pas sympa il dort Romain Mottier avec son habatiale qui date du dixième siècle bien sûr classé au monument ésite Tu as vu quoi ? Tu sais ce que j'ai vu ? Une cure. J'ai vu la cure. Ça me rappellera d'y oublier. Ainsi qu'à mes très chers anciens collègues. Car nous avons géré les cures du coton de veau. À propos de François, c'est peut-être le moment de faire quelque chose pour les voler. La basale était construite entre 990 et 1028 après Jésus-Christ. De style roman. On fait le tour et on peut voir tout ça. Romain Mottier, c'est le plus ancien monastère de Suisse. Il fut fondé, comme tu l'as dit, au milieu du 5e siècle par les Pères du Jura. Saint Romain et son prêtre Saint Lupicin. Lupicin ? Il était restauré au 7e siècle. Sous l'influence du mouvement irlandais de Saint Colombin. Avant d'être repris par l'abbaye de Cluny. C'est qui qui dit tout ça ? C'est Wikipédia. Je pensais que tu étais érudite à ce point-là. Non, pas du tout. C'est bien joué. Non. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Un holiday de Cavailler. Une heureuse encore plus et ce soir. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. La fleur, bon le miel. Ça bosse dur. Ça bosse dur. C'est fou, ouais. Après, ceux qui ont des allergies, je les pince. Ça fait, c'est très médiéval, hein, je trouve. Oui. On monte le, parce qu'il n'y a pas que la Bastion, mais il y a d'autres bâtiments qu'on regarde tout aussi anciens. Là, on continue notre petite balade et on va suivre le Nozon. T'as vu ? Ça monte. Ça grimpe dur. Moi, je vais faire sur l'autre pour être essoufflé. Une chose que je ne vous ai jamais raconté, enfin, je ne l'ai jamais dit, je crois. Carole, c'est mon Sherpa. Parce que c'est toujours elle qui a le sac à dos. Parce que moi, j'ai horriblement mal au dos. Des problèmes de dos. Ouais. Donc, j'ai mon Sherpa Carole avec moi. Partout, tout le temps. Bon, je la paye. Non, je la paye pas. Eh, c'est vrai que je pourrais te payer. Tu pourrais. Bon, on va y réfléchir. On y va, Sherpa ? Ouais. Nous voilà repartis avec l'application Google, c'est quoi la fleur ? On a dit que c'est un crocus. C'est des anémones americanas. C'est ce que je disais, des crocus. Non. Là, c'est là, c'est là. Est-ce que dedans, c'est... Est-ce que dedans, il y a une aveille ? C'est des anémones. Donc, des personnels. Ah non. Non, des anémones. C'est pour ça que je n'ai jamais fait fleuriste. Moi, je dis que la nature reprend toujours ses droits. Ou alors, celui qui a posé le panneau, il était vachement fort. Il a fait pousser l'arbre autour du panneau. Bon, réserve naturelle. C'est parfait. T'es dans le trou ? Dans le four à chaux. Le four à chaux, ça servait à faire de la chaux, qui était remplacée au XIXe siècle par le Simon. C'est les romans qui faisaient ça. Ils mettaient du calcaire, du bois, de l'eau. Ils chauffaient tout ça. Et ça donnait de la chaux. Là, le trou. Vous pouvez voir où, Manon ? J'ai mis le pied dans l'eau. Les pieds mouillés. Montre. C'est une catastrophe. Mais non, c'est rien du tout. On s'en fout, ça. T'as vu que c'était un coin, un sauvillier ? Oui. Bah ouais, parce qu'on voit que l'arrière a été retournée hier. Mais moi, j'ai pas envie de croiser un sauvillier. On est où ? À la cascade Budard. Merci. Nous sommes donc à la cascade Budard. De longues, nous nous sommes. Ça glisse. Les amis, c'est une patinoire. Les amis, c'est une patinoire. Bon alors, Simone. Bon, on a fini notre malade. C'était sympathique. Un peu trop de monde. Oui, il y avait pas mal de monde. Après, on est pénible. Nous, on voudrait bien se promener, mais tout seul. On a fini par la cascade du Dor, comme vous avez pu le voir. Et puis, on vous dit à bientôt. À bientôt. Ciao. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada